Salut tout le monde, aujourd'hui on est en live avec Marc qui reçoit un appel pile-poil au moment du live. Je te laisse finir, Marc, prends ton temps, t'inquiète pas. On est en live donc avec Marc, Louis. Marc, je te laisse te présenter avant toute chose, rapidement, juste pour que tout le monde puisse te situer. Alors, moi j'ai, on pourrait dire que j'ai eu trois vies, j'ai d'abord étudié les mathématiques, la philosophie, la théologie, j'ai été prêtre catholique pendant 12 ans, c'est quand même sérieux, et puis je me suis marié, et donc là je me suis retrouvé sur le trottoir, et j'ai cherché, et pour finir je suis arrivé à être un des douze conseillers de Jacques Delors, au sommet de la Commission Européenne, et chargé de la vision prospective, j'étais membre de la cellule prospective. Et ça, ça a duré jusque 99, 99 pour les Français, et puis je me suis mis à écrire des livres, et à faire des conférences à travers toute l'Europe. Ok, ok. Et du coup, je vais préciser le sujet du live, parce que pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas particulièrement de quoi on parle, je suis désolée pour les chants, mais il y a ma fille qui a décidé de chanter une comptine maintenant, donc pardon pour le bruit pour ceux qui entendent. Donc, le sujet du live ce soir, c'est sur Jésus, mais un petit peu sur notre covision à nous, et l'image qu'on en a, et ton image toi, Marc, par rapport au fait que tu as été théologien pendant un bon moment. Ouizarro, si tu peux chanter doucement, s'il te plaît, sinon on n'entend pas. Merci. Donc, Marc, ton point de vue, d'abord, on a pris des petites notes, ça ne va pas être très naturel, et la discussion ne va pas être très naturelle, mais on a pris des notes avec Marc pour pouvoir justement ne pas perdre le fil au fil du live. Donc, le premier point, c'était que Jésus ne voulait pas de religion, donc quel est ton point de vue là-dessus, et qu'est-ce qui nous fait dire, parce que j'ai le même point de vue que moi, que Jésus n'avait pas envie de créer une religion à la base ? Alors, je dirais qu'il m'a fallu toute une vie pour arriver à cette conclusion. C'est le contraire de ce qu'on m'a appris en théologie. Donc, tous les livres de théologie disent que Jésus est évidemment le fondateur du christianisme, et qu'il a dit « tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Bon, à la fin de ma vie, je me dis qu'on est passé à côté du message, je dirais, de 50% du message de Jésus. On a capté 50% de son message, mais c'était un message initiatique de très haut niveau, et je crois qu'il y a 2000 ans, les gens, en tout cas qu'il a rencontrés, n'étaient pas capables de vraiment comprendre ce qu'il voulait dire, et donc ils ont fait une religion, c'était peut-être le mieux qu'ils pouvaient faire à ce moment-là. Après, tu m'avais raconté que la religion, elle avait été créée par Saint-Paul, etc. Oui. Tu ne veux pas aborder ce sujet-là ? Alors, c'est très paradoxal, c'est que celui qui a au fond répandu la religion en Cappadoce jusqu'à Rome et jusqu'en Égypte, c'était Saint-Paul. Saint-Paul, en fait, il semble qu'il était d'origine hérodienne, c'est-à-dire que c'était le neveu d'Hérode, c'est pour ça qu'il n'était ni juif, ni grec. Il était hérodien. Pourquoi est-ce qu'il était citoyen romain ? Mais parce que les Romains avaient donné la citoyenneté à la famille d'Hérode. Et donc, Paul était un homme génial qui connaissait plusieurs langues, dont le latin et le grec. Ce que les apôtres, évidemment, ne pouvaient pas, ne pouvaient pas faire. Et donc, il a vraiment créé une religion après la mort de Jésus. Il n'a jamais assisté à un enseignement, un seul, de Jésus. Donc, c'est très paradoxal. Du coup, d'où il tirait ces informations pour pouvoir créer une religion ? Mais, il a beaucoup parlé de la résurrection. Et qu'en fait, Dieu, par la résurrection de Jésus, nous envoyait un signe énorme à l'humanité. Et là-dessus, il a commencé à bâtir, au fond, ce qui sont devenus les dogmes chrétiens. Mais, ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que Jésus avait vraiment dit. Donc, voilà. Est-ce que… Alors, je tiens à préciser d'ailleurs que le live de ce soir découle de ton livre, à la base. Oui, on peut le montrer peut-être. Vas-y, montre-le. Qui s'appelle « Le chemin au-delà des religions ». Hop, voilà, nickel. Livre qui, justement, reprend des passages de la Bible que tu expliques. Et tu expliques d'ailleurs comment reconnaître un vrai passage de l'enseignement de Jésus à l'intérieur de la Bible. On en parle après ou tu as envie de soulever ce point maintenant ? Écoutez, quand vous lisez, disons, cinq versets de la Bible ou dix versets, c'est comme si vous mangez un gros Big Mac McDonald's. Parce qu'il est possible, quand vous lisez la Bible, c'est un peu la même chose pour le Coran, certaines phrases remontent à Jésus, certaines ont été ajoutées ou comprises par les apôtres, certaines autres ont été ajoutées par les communautés chrétiennes qui priaient et qui réfléchissaient et qui célébraient. Et ensuite, il y a des passages qui ont été améliorés ou ajoutées par l'Église. Et donc, quand vous lisez un passage de la Bible, vous mangez en même temps tout le Big Mac, c'est-à-dire vous mangez des phrases qui sont vraiment de Jésus, vous lisez aussi une interprétation, etc. Alors, est-il possible que dans tout ce Big Mac, il y ait quand même des phrases qui remontent à Jésus ? Alors là, j'ai beaucoup réfléchi et je me dis, il y a des phrases comme par exemple, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Personne, ni dans les pharisiens, qui étaient les intellectuels, ni les sadducéens, d'autres intellectuels, ni dans les apôtres, qui étaient des gens simples, personne, personne, personne n'a compris. Et je crois donc que les phrases que personne n'a compris sont probablement les phrases qui remontent à Jésus. Parce qu'on n'a pas pu les enjoliver, les transformer, les interpréter, ils n'ont pas pigé, absolument pas pigé. Et donc, ils ont laissé ces morceaux de ce que Jésus disait, intacts. Et donc, je me base, pardon ? On va peut-être l'expliquer du coup. Cette phrase, l'expliquer cette phrase ? « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus pratiquait le mantra « Je suis ce qui est. » Ça, c'est ma conviction aujourd'hui. Je n'ai pas compris ça au début de ma vie. Et ce mantra, c'est Dieu lui-même qui l'a donné à un certain Moïse. Dans le buisson ardent, Moïse a dit « Mais qui es-tu ? » Et Dieu a répondu dans le buisson « Je suis celui qui est. » Et en faisant ça, Dieu a comme donné le mantra principal de la Bible que Jésus a pratiqué et qu'il a aidé à se transformer. Et donc, avant qu'Abraham fût, je suis, parce que quand je dis « Je suis », je me connecte à mon être divin, je me connecte au Père divin et je suis en dehors du temps et de l'espace. Et de la matière. Et de la matière. Et donc, avant qu'Abraham fût, je suis. C'était pratiquement impossible pour les gens il y a 2000 ans de piger ça. C'est pratiquement impossible pour beaucoup de personnes aujourd'hui de piger ça aussi, tu vois. Sauf que moi, je rencontre des centaines de gens, je dirais des milliers, qui disent « Mais oui ! » Ça, il n'y avait pas du temps il y a 2000 ans. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il y avait peut-être quelques centaines de milliers de personnes qui comprenaient à l'époque, mais peut-être pas la majorité. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. On est une minorité, je pense, à comprendre ce que c'est que de « être ». Tu vois ? Oui, c'est vrai. Je crois, moi, personnellement, qu'il y a eu des gens qui avaient la foi. Comme par exemple, le centurion qui dit « Écoute, c'est même pas la peine, Seigneur, que vous veniez dans ma maison. Dites seulement une parole et ma fille sera guérie. » Et de fait, elle est guérie. Donc, il y avait des gens de très grande foi. Mais la pratique d'un mantra pour transformer la vie spirituelle et même le corps des humains, ça, c'est quelque chose qui, semble-t-il, n'est pas passé. Sauf peut-être chez Marie-Madeleine et chez Marie. Tu sais, ma vision de « avant qu'Abraham fût, je suis ». Pour moi, Jésus, c'était un mec comme toi et moi qui avait juste compris la transcendance de l'être physique pour pouvoir exister au-delà de son véhicule terrestre. En fait, comme dans le bouddhisme, il avait compris le principe du grand véhicule, donc le fait d'être au-delà de son corps physique. Et donc, pour moi, sa phrase, en fait, je la trouve tellement simple et tellement logique. C'est qu'avant qu'Abraham fût incarné de manière terrestre, Abraham, avec son nom, je veux dire, tu as un nom que quand tu es incarné de façon terrestre, eh bien, il l'était, il existait. Parce qu'en fait, il était déjà conscience avant qu'Abraham soit incarné. Pour moi, en fait, c'est hyper logique. Mais bon, tu vois, je pense qu'il faut avoir accepté l'incarnation et le fait d'être au-delà de l'enveloppe physique pour comprendre certaines choses. J'ai l'impression que si tu restes bloqué sur la matière, tu ne peux pas, il y a plein de passages de la Bible que tu ne peux pas comprendre parce que ça parle d'une telle grandeur que si tu restes focus sur la petitesse du monde matériel, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Maintenant, on peut donner un argument tout à fait différent. Un certain David Bohm, qui était le plus grand professeur de physique quantique à Princeton, a dit à la fin de sa vie, une conclusion pour expliquer la physique quantique. Ma conclusion, c'est qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité dans l'espace et le temps qui est une illusion et il y a la réalité du champ quantique qui est le champ qui est en dehors du temps et de l'espace et qui est donc toujours là. Oui, oui, complet. Et donc, avant qu'Abraham fût, je suis dans le champ quantique. Oui, oui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la physique quantique nous conduit au même endroit. En même temps, la physique quantique, c'est de la science ouverte d'esprit. Si tu es ouvert d'esprit, il y a beaucoup de choses que tu peux comprendre. En fait, le problème, c'est le mental et l'égo qui refusent une dimension plus grande. si tu es ouvert d'esprit, il y a plein de choses que tu peux comprendre en admettant le champ des possibles. ce qui est étonnant, c'est que Max Planck, Heisenberg et Bohr, les trois créateurs de l'actime quantique, ont été pris Nobel il y a juste 100 ans et qu'après 100 ans, on n'a toujours pas accepté ni compris ce qu'ils ont dit. Je vais prendre le point d'après pour qu'on reste culturés. Donc là, on avait parlé de la religion. Après, ah oui, je t'avais demandé ton avis sur le livre, mais tu ne l'as pas lu, mais j'ai envie juste de le mentionner. La Bible, comme vous ne l'avez jamais lu, c'est un livre que je vous conseille vraiment parce que c'est quelqu'un qui parle hébreu, qui a décrypté la Bible et qui parle des animaux. Onaki, etc. C'est très, très vaste comme sujet. Vu que tu ne l'as pas lu, Marc, on ne va pas l'aborder plus que ça parce qu'il n'y a pas lieu. Mais je vous conseille de le lire parce que c'est fascinant comme lecture. Ensuite, point 2, le royaume des cieux est en vous. On a donc, ça, c'est des passages de ton livre que j'ai souhaité aborder ce soir. Du coup, le premier but de Jésus, c'était d'être et la transfiguration. Est-ce que tu veux expliquer ce qu'est la transfiguration ? Alors, la transfiguration, c'est la transformation spirituelle, transformation spirituelle, comment on peut comprendre, à travers la transformation des milliards de cellules du corps humain. Jésus, je vous raconte l'histoire, monte sur le monde à bord avec deux, trois apôtres et puis il ouvre son manteau et il fait voir à ses apôtres que son corps commence à rayonner d'une lumière blanche. Les apôtres sont là et leur réaction, c'est, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir la domination d'Israël sur les Romains ? Et donc, quelque part, Jésus annonce déjà à son baptême dans le Jourdain et puis à la transfiguration et puis à sa mort qui est la phase ultime de sa transformation, il annonce que la transformation spirituelle passe par la transformation du corps de chaque humain. Waouh ! C'est merveilleux ! Mais on n'a pas compris ça il y a 2000 ans. Tu peux expliquer un peu plus précisément de quelle manière le corps se transforme pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce qui amène à cette compréhension spirituelle par le corps ? D'abord, je ne sais pas. mais ce que je sens c'est que moi-même si je médite, si je me relis au divin pendant assez bien de temps chaque jour, il me semble que mes cellules petit à petit se connectent à la lumière et qu'elles se transforment. Comment ? Je ne sais pas. À quelle vitesse je ne sais pas. Mais ce qui est nouveau pour moi vieux théologien c'est que c'est presque le contraire de ce qu'on m'avait appris. On m'avait appris qu'il faut mortifier le corps c'est-à-dire tuer le corps pour libérer l'âme. Mauvaise traduction de Platon. Et maintenant je me rends compte que Jésus a dit presque le contraire. Transformez votre corps pour progresser spirituellement dans la transformation. Ce n'est pas sûr. moi je ne le comprends pas dans le sens c'est mon point de vue. Je ne le comprends pas dans le sens transformer le corps. Pour moi c'est utiliser son corps pour l'expérience de la matière et pouvoir justement évoluer spirituellement grâce au corps physique et que en évoluant spirituellement et en comprenant l'immensité de notre être donc de notre être au-delà du corps physique on transforme son corps physique mais on doit en fait c'est un cercle et dans un sens et dans l'autre où en fait on transforme notre corps physique en utilisant le corps physique pour comprendre des choses au niveau spirituel et expérimentation. Voilà. C'est génial. C'est une toute autre manière de s'exprimer mais c'est tout à fait complémentaire. Oui c'est ça. C'est ça. Oui oui c'est passionnant. Ensuite t'avais marqué il faut tous s'y mettre alors ça on est bien d'accord qu'on devrait tous commencer à comprendre qu'on est là pour expérimenter et qu'en expérimentant on peut se relier au divin plutôt que d'être dans le côté caliméro à subir sa vie en fait en comprenant que la vie n'est que phénomène extérieur que l'on capte à l'intérieur j'espère que ça sera assez clair pour tout le monde effectivement si tout le monde s'y mettait on serait peut-être pas dans la situation actuelle aujourd'hui ou peut-être qu'on est dans la situation actuelle aujourd'hui pour être obligé de s'y mettre c'est possible aussi on avait noté un autre point c'était qu'il n'y avait pas de gourou extérieur dans le message de Jésus et que justement c'était le contraire de la religion la religion remet le pouvoir à quelqu'un d'extérieur à Dieu à l'imam à Allah à peu importe à qui alors que dans le fait d'être ben en fait c'est nous qui sommes notre propre professeur et les autres aussi quand ils sont comme les enfants par exemple qui sont pleinement conscients pleinement vivants les prendre en tant que professeurs c'est se relier au fait d'être au-delà de l'expérimentation physique et juste le fait de ressentir la vie à l'intérieur de nous et donc de nos cellules tu veux rajouter un point là-dessus ayant été dans le clercé je peux vous dire qu'il y a un malentendu gigantesque les gens croient que nous les curés nous savons ce que Dieu pense et veut moi qui étais dans la situation je peux vous dire qu'on ne sait pas et donc c'est ça que j'ai compris c'est que les religions reposent sur un malentendu fondamental c'est que le clergé l'imant le pasteur le rabbin ils savent et bien non on ne sait pas donc ça veut dire que tout le monde est égal face à la recherche et je voudrais simplement citer une parole de saint Augustin que je n'aime pas beaucoup pour certaines choses mais à la fin de sa vie il a dit ce n'est que tard oh mon Dieu que je t'ai découvert parce que je t'ai cherché toute ma vie à l'extérieur alors que tu étais à l'intérieur de moi c'est pas mal ouais c'est beau c'est beau tu sais j'ai envie d'amener une petite précision à mon dernier stage quelqu'un me demandait mais tu sais je parle du domaine spirituel là vraiment où tu vois on parle du principe qu'on est tous énergie à la base énergie qu'on appelle le un et il y avait quelqu'un qui me disait mais le un c'est Dieu et je lui disais bah pour moi non c'est comme si je sais pas si tiens je vais prendre ça tu vois genre ça c'est le un et en fait à l'intérieur bon vous vous voyez pas ce qu'il y a écrit bon il y a écrit quelque chose à l'intérieur bah en fait c'est comme s'il y avait plein de petits points que chaque petit point c'est nous les personnes incarnées et non incarnées et en fait Dieu c'est pas la boule c'est l'énergie qui passe entre les gens incarnés pour moi c'est ça et du coup c'est pas quelqu'un qu'on peut personnifier il est souvent mis sous forme de vieillard avec une garbe avec une sagesse innée alors que pour moi c'est vraiment l'énergie d'amour et de compréhension de bienveillance de tendresse de douceur en fait c'est tout et rien à la fois c'est un peu compliqué à expliquer avec des mots humains mais voilà j'avais envie de mettre cette petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que Dieu c'est nous je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où Dieu est à l'intérieur de nous parce que c'est énergie mais que Dieu c'est pas nous non plus bon c'est vaste on va peut-être pas partir là-dedans parce qu'on en a pour des heures à déblatérer sur ce sujet là l'autre point ah oui on avait mis dans les autres religions spiritualité on parle de Bouddha Gandhi etc et de leur enseignement qui dit tu peux et non tu dois on avait soulevé ce point là dans la religion alors que ce soit la religion non peut-être moins la religion bouddhiste mais les autres religions elles sont vachement dans le tu dois alors que je pense que Jésus Bouddha des personnes qui ont voulu enseigner le fait d'être en fait ils ont je pense mis d'autres termes non pas sur le tu dois croire en Dieu sinon tu iras en enfer tu dois ci tu dois là et c'était plus dans le tu peux essaye ça et tu vas voir si tu essayes ce qui va se passer à l'intérieur de toi et je pense c'est là où le message de Jésus a été malheureusement un petit peu galvaudé parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans la religion qui vont comment on dit faire du chantage à la religion à dire soit tu crois ce qui est écrit dans les écrits soit tu ne mérites pas le paradis tu vas peut-être mieux l'expliquer que moi parce que du coup tu connais beaucoup mieux la Bible que moi mais c'est à dire que notamment Saint Paul et Saint Augustin ont inventé la notion de péché et de culpabilisation et donc le salut c'est laver les péchés et donc on est arrivé à une religion simplifiée qui n'avait plus grand chose à voir avec ce que Jésus voulait c'est ce que j'appelle la religion de l'essuie-glace je fais des péchés je les efface je fais des péchés je les efface pas fameux c'est vraiment un appauvrissement de ce merveilleux message de transformation personnelle et de transformation du corps et de transformation spirituelle et de transformation de la mort c'est passionnant un jour je m'y mettrai à la lire en entier et peut-être même que si j'ai la motivation je la réécrirai pour que les gens la comprennent mais il faudrait beaucoup de temps pour faire ça oui c'est beaucoup après le troisième point c'était l'importance de s'écouter soi l'importance de commencer par s'écouter soi de faire confiance à son soi en entier coeur corps et esprit on en a un petit peu parlé avant et tu m'as mis c'est le contraire que de faire confiance au curé au gourou au guérisseur etc donc effectivement ce point là il est extrêmement important et d'ailleurs je vous le dis dans toutes mes vidéos je vous le dis ne m'écoutez pas ne croyez pas ce que je vous dis comme étant vérité absolue je vous expose ma vérité sur un instant si elle vibre en vous tant mieux si elle vibre pas en vous tant pis il est primordial de s'écouter alors ça rejoint ce qu'on vient de dire juste avant où effectivement beaucoup de personnes pensent que les autres savent mieux qu'eux-mêmes je pense que ça vient d'un manque de confiance en soi à la base de se dire qu'autrui est toujours plus cultivé plus relié plus conscient plus tout en fait alors qu'en fait non est-ce que tu veux est-ce que tu aurais des passages par exemple de la Bible qui te reviendrait où Jésus dit justement de faire confiance à soi alors il y a une phrase que tout le monde connaît et que personne n'applique quand Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même alors aime ton prochain d'accord tout le monde essaye d'appliquer comme toi-même ça veut dire que si tu ne sais pas t'aimer toi-même moi tu ne sais pas aimer ton prochain non plus ouais c'est vrai et moi à la fin de ma vie je me suis dit mais Marc est-ce que tu t'aimes toi-même et je suis arrivé à la conclusion que j'ai mis 75 ans à plus ou moins commencer à comprendre ce que ça veut dire et en gros ça veut dire que je me réconcilie avec moi-même parce que je sais que je suis en chemin vers la lumière divine en moi et vers l'unité c'est ça qui est le point de bascule tant qu'on est en place oui pour toi s'aimer soi c'est quoi parce que tu nous dis d'être relié à la lumière mais comment ça se manifeste l'amour de toi au quotidien et bien je suis très content de découvrir que je peux m'aimer moi-même parce que la lumière divine est en moi ou avant on m'avait dit tu ne dois pas t'aimer toi-même parce que tu es pécheur et le fond de toi est mauvais il y a le péché originel donc moi je viens de là et donc j'ai dû d'abord me déculpabiliser de tous ces schémas culpabilisant de péché etc et puis découvrir que je peux me transformer sur un chemin vers la lumière vers le changement de mes cellules et c'est pas seulement et donc ce ce être divin qui se met en chemin vers son vers l'unité je l'aime et c'est nouveau c'est bien pour moi l'amour de soi tu vois de par mon métier on me demande souvent ouais c'est bien dans la spiritualité on dit qu'il faut s'aimer mais concrètement on fait comment ce à quoi je réponds par une question comment tu fais pour aimer les gens autour de toi tu leur accordes du temps de l'attention tu réponds à leurs besoins tu les respectes tu ne leur demandes pas de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire pour moi c'est ça l'amour de soi donc c'est répondre à nos besoins et à ce qui nous met en joie et dans la possibilité d'être pour moi c'est ça oui j'ajouterai j'ajouterai vas-y ceci c'est que Jésus a quand même à un moment chassé les démons dans des cochons qui sont tombés dans la mer ça veut dire quoi ? ça veut dire que en moi il y a des choses que j'ai souffert dans mon enfance peut-être avant ma naissance dont j'ai dû me protéger des souffrances dont j'ai dû me protéger et ces souffrances dont j'ai dû me protéger ces protections elles-mêmes peuvent devenir des armes que je vais retourner inconsciemment vers ceux que j'aime le plus et donc dans beaucoup de couples on n'en parle pas souvent on se canarde inconsciemment avec les souffrances d'enfance de chacun qu'on n'a pas assez soignées c'est ça le sens final de Jésus qui chasse les démons c'est chasser nos propres démons nos propres démons ce sont les souffrances que nous n'avons pas identifiées ni digérées je suis complètement d'accord je l'aurais rajouté si tu ne l'avais pas fait comment je l'aurais rajouté si tu ne l'avais pas fait que pour moi chasser ces démons les démons c'était ses propres démons mais oui et c'est l'histoire secrète de 90% des couples dont on ne parle jamais attention je suis d'accord effectivement on ne peut pas être bien ni avec soi si on n'a pas soigné ses souffrances ni avec les autres obligatoirement on en revient à aime-toi et tu aimeras ton prochain si tu ne t'aimes pas toi tu ne peux pas aimer les autres on en revient à la même phrase mais non après avoir fait trois années d'analyse freudienne et deux autres années d'analyse péri etc 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 je peux vous dire que 90% des psychanalystes et des thérapeutes n'ont pas compris ça ah oui c'est sûr et donc c'est très ennuyeux parce qu'ils vous vont perdre un temps et un argent incroyable je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents je dis simplement qu'ils n'ont pas travaillé ce domaine ils n'ont pas renvoyé les ports dans la mer c'est pas le sujet c'est pas le sujet de ce soir mais je suis complètement d'accord avec toi le quatrième point c'était comment lire et interpréter l'évangile bon bah on l'a traité au début d'ailleurs il y avait une phrase alors j'ai mis majorité de la Bible ce sont des phrases de Jésus mélangé des clarifications angélistes ça c'est toi qui l'a mis et moi j'avais envie d'expliquer la phrase quiconque vit en moi et croit en moi ne mourra jamais mais tu veux donner ton point de vue sur cette phrase là alors habituellement on interprète ça en disant croyez en Jésus et vous serez sauvés je crois qu'il y a une interprétation que je découvre à la fin de ma vie beaucoup plus littérale si vous transformez votre corps et votre cœur si vous allez vers l'un si vous vous transfigurez vous-même vous allez transformer petit à petit votre mort ça c'est le plus difficile à croire que ce soit pour les chrétiens que ce soit en Asie parce que je parle de la mer au rubidou en Inde c'est le même problème transformer la mort les gens n'y croient pas or si nous croyons et c'est mon dernier chapitre dans mon livre que l'humanité est en train de changer de niveau énergétique et d'ascensionner vers un niveau supérieur il est très possible que la mort se transforme aussi et donc peut-être que ce que Jésus est venu annoncer il y a 2000 ans est en train de se passer maintenant c'est passionnant pour moi je la reprends pour ne pas louper les mots quiconque vit en moi et croit en moi ne mourra jamais on sait que Jésus c'est la conscience je suis donc le fait d'être donc quiconque vit en moi c'est-à-dire quiconque est pleinement être et croit en moi croit en le fait d'être et d'incarner sa conscience de base ne mourra jamais parce que la conscience ne meurt pas en fait si on prend conscience que le corps physique n'est qu'un véhicule temporaire terrestre on prend conscience que en fait la mort n'est pas une fin et que c'est que une transformation donc voilà mon point de vue sur cette phrase-là et effectivement quand on prend conscience que notre être véritable est au-delà de la matière physique il y a plein de choses desquelles on n'a plus peur parce que du coup plus rien n'est une fin et rien de réel n'est menacé donc du coup plus de risque de quoi que ce soit voilà il y avait le cinquième point ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père alors ça c'est c'est quoi ton point de vue dessus parce qu'on avait parlé de l'info que j'avais eu en clair audience sur cette phrase et bien je dis que je ne sais pas je le dis dans mon livre je dis pourquoi Marie-Madeleine n'a-t-elle pas reconnu celui qui était son mari et qu'elle le prend pour le jardinier et pourquoi quand elle le reconnaît et qu'elle se précipite pour le prendre dans ses bras il lui dit ne me touche pas je ne sais pas mon point de vue à moi enfin mon point de vue l'info que j'ai eu en clair audience en lisant ton livre ton livre d'ailleurs pendant lequel pendant sa lecture j'ai eu beaucoup d'infos en clair audience pour moi j'avais mis que ben en fait Jésus elle l'a confondu avec le jardinier parce que pour moi quand il est mort sa conscience s'est détachée de son apparence physique terrestre et que quand on se détache de notre apparence physique et que l'on n'est plus que conscience pure on peut aller où on veut il n'y a plus de limite de temps d'espace et de matière et qu'il a pu se mettre dans le jardinier il a pu s'incarner temporairement dans le jardinier et que du coup elle ne l'a pas reconnu parce que ben forcément il n'avait plus la même apparence physique et ensuite que quand il lui dit ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père je pense que elle le voit mais pas forcément avec ses yeux physiques comme si en fait elle avait clairaudience et clairvoyance et qu'elle était capable de voir la matière qui n'est pas une matière dure comme la nôtre et que du coup il est en train d'ascensionner de monter à la lumière comme on dirait dans les termes spirituels mais qu'en fait il est encore entre deux eaux quoi donc il est là mais il n'est pas là et il est en chemin voilà mon point de vue sur cette phrase là voilà ça vient un petit peu expliquer des choses inexplicables après j'avais mis info en clairaudience donc il n'est pas matérialisé les personnes sans clairvoyance ne pouvaient donc pas le voir la matérialisation de sa résurrection ne s'est faite que pour quelques personnes alors qu'aujourd'hui elle est faite pour des milliers de personnes CF les rêves vision info que les gens il y a beaucoup de personnes qui actuellement voient Jésus ont des messages de Jésus le voient dans les rêves ont des apparences etc et pour moi dû à l'augmentation vibratoire de la terre tout ce qui est âme et énergie vibre plus vite et donc quand on parle d'énergie plus ça vibre vite plus ça vibre dense et donc plus ça vibre matière alors que plus ça vibre lentement moins c'est visible à l'oeil physique et donc beaucoup de personnes actuellement voient Jésus peu importe sous quelle forme parce que l'énergie a augmenté sa vibration et que donc il est plus possible de voir l'énergie qui vibre vite aujourd'hui que cela n'était possible il y a 2000 ans voilà il ne connaîtra pas la mort ça c'est le point numéro 6 si quelqu'un garde ma parole il ne fera jamais l'expérience de la mort Jésus parle ici de la mort de l'âme pas d'écor physique la mort n'est pas une fin mais une transition ça c'était mes notes et toi tu as dit oui et non veux-tu donc préciser ton petit point oui et non eh bien il y a une interprétation spirituelle mais il y a aussi une interprétation matérielle je crois que Jésus venait nous annoncer qu'il était possible de transformer notre corps de telle manière qu'on puisse ascensionner c'est-à-dire ne pas passer par la mort comme Élie et comme probablement Moïse et je crois que la mère en Asie c'est exactement ce qu'elle est presque parvenue à faire Aurobindo la mère donc la collègue compagne d'Aurobindo ok ok pourquoi tu il n'y a pas que Jésus quoi il y a j'ai rencontré une dame qui m'a interviewé il y a deux semaines et qui dit mais au Tamil Nadu à côté d'Aurobindo et le bon du chéri il y a toute une série de grands maîtres tamoules qui ascensionnent qui ne passent pas par la mort donc il n'y a pas que dans le christianisme Jésus se relie à une grande tradition dont on ne parle pas tellement mais qu'on retrouve dans l'hindouisme dans le bouddhisme et dans le christianisme mais dans le christianisme on n'en a pas parlé jusque maintenant ça rend responsable c'est pas trop le but de la religion à la base que les gens soient responsables autonomes et qu'ils puissent être heureux donc forcément on ne va pas vendre ce côté là logique et puis attends le clergé il n'ascensionne pas du tout ouais clairement je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense que c'est possible de changer sa vibration au point que notre corps physique en soit modifié il y a des gens qui rajeunissent qui ne sont jamais marqués par les effets du temps donc effectivement je pense que plus on est dans le fait d'être plus on répond à nos choix du coeur plus en fait c'est c'est possible de d'être de transformer son corps physique quoi tout simplement voilà ouais 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 Jésus était-il le fils de Dieu non au sens de la théologie catholique ouais la théologie catholique dit que Jésus était entièrement homme et entièrement Dieu c'est-à-dire qu'il était la seconde personne de la Trinité donc il y a Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ça je crois que c'est une construction a posteriori qui ne correspond pas à ce que Jésus a dit Jésus a employé pour lui-même une seule expression qu'il a répétée 80 fois dans l'Évangile 80 fois c'est beaucoup je suis le fils de l'homme j'ai eu des cours de théologie qui prouvaient que quand il disait je suis le fils de l'homme ça veut dire je suis la deuxième personne de la Trinité comment il parvenait à arriver là je n'ai jamais compris mais donc je crois que ce que Jésus venait nous dire c'est je suis un homme comme vous c'est vrai j'ai vécu beaucoup d'initiation en Asie dans ma jeunesse c'est vrai mais ce que moi je fais vous pouvez le faire parce que je suis un homme comme vous j'ai eu une femme comme vous j'ai eu des enfants comme vous je me suis transformé vous pouvez vous transformer de la même manière que moi et même mieux que moi pas sûrement clairement après tu sais toi tu m'as dit que oui il avait dit 80 fois et j'avais envie d'aborder ce point parce que on se dit que donc Jésus est déclaré étant le fils de Dieu et dans la Bible il est dit que Dieu est celui qui suit je suis celui qui suit et donc Jésus est la conscience je suis c'est ce qu'on dit aussi du coup mon petit cerveau qui fait le lien entre les deux si Dieu est celui qui suit et que Jésus dit qu'il est je suis mais tout à fait mais toi aussi et moi aussi c'est à dire qu'on peut dire que moi aussi je suis divin et toi aussi tu es divine nous sommes tous divins Jésus est aussi divin que toi et moi simplement il est allé plus loin sur le chemin mais il n'y a pas de différence ontologique c'est à dire de différence d'être c'est le contraire de ce que dit la théologie je comprends après tu sais plus j'avance dans mon cheminement perso j'aime bien Jésus parce que j'aime bien le mec que c'était tu vois moi je ne suis pas branchée religion etc mais j'aime beaucoup en fait je ne peux même pas dire son enseignement parce qu'en fait je ne le connais pas c'est une copine à moi qui est hyper branchée Jésus et qui me fait des rapports et que je trouve ça très passionnant mais en fait plus j'avance plus j'ai l'impression que Jésus était une âme très vieille si on part du principe que le un donc l'énergie et qu'on descend tous du un tu vois qu'on est tous énergie j'ai l'impression si on part du principe que le temps existe alors qu'on sait que le temps n'est pas linéaire mais mettons ça de côté que Jésus aurait été une des premières âmes créées et que c'est peut-être en ça qu'on peut dire qu'il est le fils de Dieu dans le sens où ça aurait été un voire le premier créé tu vois maintenant peut-être que je me trompe complet et j'en sais rien tu vois voilà j'en sais rien je ne sais pas moi non plus je ne sais pas mais c'est ma théorie de plus j'avance plus je comprends des choses sur cet enseignement et j'arrive à avoir des liens tu vois voilà donc c'est c'est juste une histoire de d'intuition on arrive sur les deux derniers points est-ce que tu veux définir l'hésicasme des orthodoxes alors ça c'est quelque chose qui n'est absolument pas connu dans la sphère catholique certains moines au Moatos alors vous ne savez pas ce que c'est le Moatos au nord de la Grèce il y a une péninsule qui s'appelle le Moatos où nous sont admis ni femme ni chèvre ni brebis ni brebis aucun être féminin ne peut pénétrer et la capitale de ce tout petit état s'appelle Carrier c'est une des villes les plus tristes du monde il n'y a pas de principe féminin c'est très moche bon mais sur ce Moatos il y a quand même certains mystiques qui ont fait des découvertes remarquables et qui en respirant parce qu'ils travaillaient beaucoup sur la respiration et sur la méditation sont arrivés à trouver et à vivre une paix intérieure extraordinaire et la paix en grec ça s'appelle et si tiens donc les ézikas ce sont ceux qui ont découvert la paix intérieure par le corps ce qui évidemment fait la synthèse avec la recherche asiatique de la transformation du corps et de la méditation et du yoga etc ont été refusés par la partie catholique à tort les catholiques n'ont rien compris c'est un théologien qui dit ça quoi c'est triste ils n'ont pas compris il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas mais tu vois je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand tu es dans la souffrance je pense que c'est plus facile de se dire que quelqu'un peut régler tes souffrances plutôt que de voir la vaste étendue de te dire que c'est à toi de faire ce travail là je pense que pour l'ego c'est plus simple de se dire que tout dépend de quelqu'un d'extérieur mais tu vois tes petits c'est tes parents tu grandis c'est la maîtresse tu grandis encore c'est les professeurs encore un peu c'est ton boss puis ensuite le gouvernement puis la religion en fait tu mets toujours ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'extérieur tu vois c'est plus simple pour l'ego qui se dit que du coup si ça foire c'est la faute des autres alors que si on se dit qu'on est responsable de son bonheur et que ça foire on devient responsable de la foirade et c'est embêtant donc effectivement ouais je suis d'accord et le dernier terme c'était la métanoïa tu en parles dans ton livre peut-être tu veux expliquer comment tu en parles dans ton livre et ce que c'est alors c'est un mot grec qui veut dire changer le nous nous c'est l'intelligence l'âme et l'esprit et donc métanoïa ça veut dire changer la manière pas seulement votre vision de la vie la manière dont vous vous situez vous avez de la vie et la conscience que vous avez de la vie changez votre conscience on pourrait dire entrez dans la neurosphère de théâtre de jardin montez le niveau de conscience s'il vous plaît alors on a mal traduit ce métanoïa on l'a traduit par convertissez-vous ce qui est déjà à peine la moitié de la signification et puis on a traduit encore plus mal en disant arrêtez de faire des péchés ce qui est presque un contre sens et donc la métanoïa c'est vraiment transformer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui c'est d'inviter les gens qui nous écoutent à la métanoïa c'est à dire à changer de vision de la vie du corps de la spiritualité du divin en eux-mêmes et de la mort c'est passionnant nous sommes en pleine apprentissage de la métanoïa et donc c'est très bien qu'on termine par cela enfin ouais complètement complètement c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans la Bible c'est ce que tu dis dans ton livre et que ça a été bien traduit non non parce que les gens le nous grec on l'a traduit souvent par l'intelligence c'est pas faux mais c'est pas c'est pas suffisant peut-être que toi tu peux ajouter quelque chose sur la métanoïa c'est trop vaste on sera encore là dans deux heures mais ça rejoint tout ce qu'on a dit pour moi effectivement c'est se transformer de l'intérieur mais comme tu dis le fait de dire convertissez-vous pour moi c'est un tu sais ce terme de convertir j'ai presque l'impression que derrière il y a un sous-entendu de soumets-toi et péché ouais et les péchés en plus arrête de pécher méchant aussi alors que justement pour moi Dieu et le message de Jésus c'est expérimenter pourquoi mais si tu expérimentes tout comme un enfant qui va toucher le four ou qui va mettre les doigts dans les yeux d'un autre enfant il va pécher mais pas par volonté de pécher c'est dans le fait d'expérimenter et pour pouvoir arriver à l'expérimentation amour on passe obligatoirement par l'expérimentation non-amour on fait forcément des bêtises apprentissage par l'erreur donc forcément on fait des bêtises pour arriver à ne plus en faire donc en fait c'est effectivement comme tu dis pour moi un contresens parce que après c'est encore la religion de toute manière qui a pour but d'asseoir son pouvoir sur l'humain et de pouvoir s'en servir dans la politique dans tout ça tout ça alors que l'idée de base de Jésus c'était d'affranchir l'être humain pour qu'il puisse être responsable donc oui responsable et embarqué sur un chemin de lumière passionnant oui complètement en fait malheureusement voilà c'est je pense que à la base je l'ai souvent dit dans les vidéos où je parle de religion religion ça vient de religarer qui veut dire relier l'idée de base elle n'est pas mauvaise je veux dire si on avait pu être relié ça aurait été cool malheureusement tout le monde met son égo sur l'interprétation d'un mot d'une phrase et en fait si on pouvait simplement être dans la tolérance aussi message de Jésus tolérer l'expérimentation de l'autre ben on n'en serait pas là aujourd'hui on serait pas dans tout ça et effectivement c'est le manque de tolérance et le manque d'acceptation que l'être humain soit dans une expérimentation constante qui fait qu'on en arrive à des religions qui ont envie justement de faire croire que si tu expérimentes de la mauvaise manière alors c'est un péché et alors tu es puni on revient dans l'enfantillage qui est mis partout dans la vie de chaque être humain voilà comme je l'ai dit par les parents les professeurs le gouvernement on est toujours infantilisé voilà et tout ça ça permet que l'être humain ne s'affranchisse pas et qu'il ne pense pas par lui-même et donc qu'il soit libre parce que je ne sais plus qui c'est qui a dit qu'un être humain libre était un être humain dangereux effectivement c'est vrai quelqu'un qui pense par lui-même c'est quelqu'un de dangereux donc si on peut éviter qu'il pense c'est mieux je vais regarder s'il y a des questions il y a eu pas mal de commentaires du coup je pense que je suis passée un peu à la trappe de certains il y a quelqu'un qui dit je viens de lire un livre de Denis Denisé qui sort le 21 avril un peu la même vie que l'abbé Joseph Delarue incroyable livre de la séparation de l'état bon ça parle de séparation mais en fait c'est comme la Bible de toute manière ça sépare les pouvoirs alors qu'en fait les pleins pouvoirs sont à l'intérieur de chaque être humain non écoute il n'y a pas l'air d'avoir il y a quelqu'un qui dit comment se relier au divin concrètement une chose prendre un minimum de temps donc vous commencez par méditer un quart d'heure c'est mieux une heure mais 15 minutes où vous vous comptez vous essayez de mettre la prise mettre la prise connectez la prise connectez-vous au divin intérieur c'est pas facile non c'est pas facile c'est lié à la respiration le yoga commencer c'est ça qu'il faut faire commencer prendre du temps le temps d'abord sinon moi j'ai une manière plus simple et plus rapide je suis d'accord avec toi que la méditation c'est une très bonne chose néanmoins malheureusement les gens d'aujourd'hui sont des gens pressés qui veulent tout tout de suite c'est les réseaux sociaux internet tout ça ça a amené à ça pour moi une manière extrêmement rapide ça rejoint ta manière mais pour les fainéants c'est la pleine conscience la pleine conscience c'est de la méditation mais vous n'êtes pas obligé de la faire assis ou couché ou comme vous voulez vous pouvez être pleinement conscient peu importe ce que vous êtes en train de faire donc vous êtes en train de couper des poivrons d'être aux toilettes ou en train de vous doucher ou de vous engueuler avec votre femme vous pouvez être pleinement conscient donc la pleine conscience c'est revenir ici et maintenant se réaligner quand je dis se réaligner c'est que être dans le fait de recevoir l'énergie si on garde l'image d'être en train de s'engueuler avec sa femme recevoir l'énergie de sa femme et se connecter à son énergie et à la nôtre sur l'instant présent c'est à dire prendre conscience de notre corps physique déjà donc sentir qu'on est en train de chauffer de l'intérieur de bouillir prendre conscience de ce qui nous entoure et prendre conscience des sensations énergétiques subtiles à l'intérieur de notre corps et ça c'est de pleine conscience en fait plus ça va aller plus elle va faire c'est comme un vent qui soufflerait sur les nuages du mental quand on est en pleine conscience en fait le mental n'a pas de place parce que le mental il est soit dans le passé soit dans le futur il est en train de prévoir des trucs ou de ressentir le passé il n'est pas dans l'instant présent et du coup plus on pratique la pleine conscience plus on peut être dans l'instant présent et plus on peut être aligné avec le soi l'énergie du coeur qui est souvent étouffée par les croyances du mental comme ce que tu disais tout à l'heure Marc sur toutes tes souffrances de l'enfance tous tes trucs que tu as vécu c'est le mental qui les ressasse et qui les fait bouffer à l'autre au conjoint aux relations mais si en fait on est dans l'instant présent le mental il n'a plus de place il n'est pas capable d'être dans l'instant présent du coup ça permet d'être réaligné avec son soi son coeur et d'écouter ce que l'on veut ça c'est la deuxième étape donc dans chaque situation de sa vie plutôt que de dire d'être dans la peur de j'ai un crédit je ne peux pas démissionner je ne peux pas quitter ma femme parce que j'ai des enfants je ne peux pas faire ci parce que parce que être dans le comment je me sens dans telle ou telle situation ça va je trouve plus vite qu'une méditation parce que tu as juste à prêter attention sur ce qui se passe dans la seconde tout de suite si tu vas au taf avec ta boule au ventre tous les matins tu sais que ce n'est pas juste pour toi plus tu vas faire des choix du coeur donc d'écouter quand ça ça vibre joie tu vas au taf ou un nouveau taf tu te dis je suis trop content d'y aller tu pétilles de l'intérieur ben tu te rapproches du divin parce que le divin c'est pétillance et amour donc plus tu pétilles plus tu es divin voilà c'est mon mon explication mais ton truc de la méditation est une très bonne chose mais étant donné que les gens sont feignants et très pressés souvent malheureusement la méditation passe à la trappe on est bien d'accord mais c'est vrai que c'est quand même un point important pour trouver son centre quoi de méditer voilà entre ce que j'ai dit et ce que tu as dit évidemment bon ça se complète comme d'habitude alors il y a quelqu'un qui dit qui est ce monsieur on va répéter au cas où on l'a dit au début du live c'est Marc Luiz qui a écrit un livre qui s'appelle au-delà des religions le chemin au-delà des religions pardon j'ai oublié la moitié du titre pas de problème et effectivement je vous conseille vraiment son livre et de regarder ses interviews aussi parce que Marc a eu trois vies comme thème à le rappeler et du coup c'est très très intéressant de pouvoir avoir de pouvoir discuter tout simplement il y a quelqu'un qui dit un choc négatif peut nous vieillir d'un coup alors si pourquoi l'effet inverse ne pourrait pas se produire oui dans le sens où vu qu'on est capable de vieillir d'un coup pourquoi on ne s'est pas capable de rajeunir d'un coup complètement complètement si un jour vous me voyez plus c'est que tout le monde m'a pris pour une enfant et je ne peux plus faire de vidéo d'accord mais ouais complètement c'est vrai que ça paraît logique vu que l'inverse est possible ouais logique logique complètement bon mais écoute je pense que c'est bon je ne vois pas d'autres questions donc on a l'air on a l'air d'être bon ça a l'air d'être bon est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ah il y a quelqu'un dernière question qui dit donc ni Dieu ni Marie ni Saint ni Ange ni Archange même sous forme d'énergie réincarnation conscience en dehors du corps alors je ne suis pas sûre de bien comprendre la question parce qu'on n'a pas dit qu'il n'y avait pas eu Marie les saints les anges tout ça on n'a pas dit ça on n'a rien dit de tout ça et effectivement on croit à la réincarnation je pense que toi aussi Marc tu crois aussi à la réincarnation et je crois que Jésus nous indique un chemin pour éventuellement arrêter pour moi le cycle des réincarnations si on ascensionne on peut choisir de ne plus se réincarner bon donc je crois aux anges je crois à tout ça mais ça ne nous dispense pas de faire notre chemin complètement je suis d'accord je suis d'accord ouais on finit sur ça il n'y a pas de trois petits points à rajouter bon écoute nickel merci tout le monde d'avoir été présent ce soir pour vos questions tout ça merci Marc de cette discussion j'apprécie énormément de pouvoir parler avec quelqu'un qui ne reste pas figé sur ses idées qui est ouvert d'esprit avec qui on peut pour de vrai discuter c'est cool dans cette période actuelle ça fait du bien et moi je suis impressionné parce que je rencontre de plus en plus de jeunes de ton âge et j'ai l'impression que nous sommes tous au même niveau toi tu es peut-être même plus avancé que moi sur le chemin de transformation je trouve ça passionnant on a de la chance d'être nés dedans tu vois je pense que quand toi tu étais jeune c'était peut-être plus difficile d'avoir la possibilité de voir les choses autrement tu vois c'était un autre monde ouais ouais bon après tu me diras c'est toujours une histoire de choix on peut choisir de voir ou de pas voir et ça peu importe l'époque à laquelle on est c'est toujours une histoire de choix effectivement effectivement voilà bon et bien merci tout le monde bonne soirée et puis merci Marc pour ce bon moment c'était très très appréciable à bientôt merci à toi aussi à bientôt merci 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 à bientôt